hello hello j'espère que tu vas bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et donc bah ça sera le book haul du mois d'août ça va être un book haul assez rapide ça a dû le voir dans le titre mais j'ai quasiment pas grand chose à te présenter parce que bah là je commence à être raisonneux non je rigole mais c'est vrai que j'ai eu deux cadeaux de la part de mon monsieur un livre que je m'étais commandé au mois de juillet là il y a une commande de price minister que j'avais fait fin juillet qui est arrivé fin juillet et que j'avais pas pu te montrer dans le book haul précédent et ensuite il y a que des trois petits livres poche et un roman c'est tout et donc bah c'est parti on va commencer par par du coup la commande que j'avais reçu fin juillet j'avais fait une commande sur price minister pour un livre en particulier en fait dans la boutique il y avait d'autres livres qui étaient dans la wish list entre guillemets et donc du coup j'avais envie de les découvrir sachant qu'il y avait des super bons avis et qu'il y en avait un en particulier qu'Anaïs m'avait beaucoup beaucoup vendu et donc c'est Eve de Karina Rosenfeld publié chez Siros Karina Rosenfeld en fait j'adore cet auteur enfin j'ai lu deux sagas à elle et que j'ai beaucoup aimé j'ai encore une autre qui est dans ma pâle et enfin que je dois terminer en fait parce que j'en ai vu non trois même j'ai le tome 2 d'une autre saga qui est dans ma pâle et donc ce roman là en fait Anaïs n'a pas arrêté de me dire Lilo il est génial Lilo il est génial donc je l'ai trouvé sur price minister vraiment pas cher d'une boutique où en fait ben les livres sont vraiment en bon état très bon état comme stipulé dans l'annonce donc du coup j'ai sauté dessus et pour du coup ben réduire les frais de port j'ai craqué pour zèle l'ange mercenaire le tome 1 de calypso caldine chez hugo roman dans la collection new way donc ce livre là me faisait de l'oeil quand il est sorti et je c'est une sortie récente mais je l'avais pas tout de suite acheté parce que voilà fait je commence à rechigner un peu à mettre 17 euros chez les hugo romans à savoir que maintenant ils sortent en poche quasiment presque tous si on attend à peu près six mois six ou huit mois on va dire que en fait maintenant on les trouve en poche donc je m'étais dit bon ça sert je veux pas je vais attendre et puis on verra si je le trouve d'occasion pas trop cher et en fait il était en même temps dans cette boutique donc du coup je l'ai pris donc n'hésite pas à me dire s'il est bien si tu as aimé j'ai vu certains avis très positifs d'autres qui étaient un peu mitigés donc à voir moi il me tente pas mal mais bon c'est vrai que c'est comme une grosse brique de 500 pages quand même donc on verra et le dernier qui était dans cette boutique et qui lui me faisait de l'oeil c'est une sortie de chez pocket jeunesse qui est sorti au mois de juin ou mai je crois c'est marqué de alice broadway donc la couverture déjà elle est super jolie elle brille de partout elle est trop belle et ben voilà chez pocket jeunesse et ce livre là me faisait de l'oeil aussi l'histoire a l'air super original autour des enfin qui tourne autour des tatouages etc donc à voir ce que ça va donner c'est un peu de ce que j'ai compris c'est un peu aussi un thriller je sais pas des trucs avec le tatouage donc on verra j'espère que je vais aimer en tout cas forcément je l'ai pas encore lu ensuite niveau commande en livre vo alors j'ai utilisé du scotch qui s'est collé sur le livre ah voilà là le mois dernier je me suis acheté sur amazon on s'appelle déjà j'ai un trou mémoire à tout titre en anglais c'est non ça c'est le tome 2 c'est un bon un amber in the ashes de sa bataille et donc la version paperback en fait qui était sorti la nouvelle édition et là sortait le tome 2 donc torch torch again the night de sa bataille aussi et en fait il n'était pas très cher chez sur amazon uk et en fait c'est audrey de luna boucaddy qui est complètement fan de ce terrain où tout le monde doit le savoir maintenant qui donne ce petit bon plan des fois en stories donc du coup j'ai sauté dessus parce que je me suis dit bah vu que j'ai acheté le tome 1 dans cette édition autant que je complète la collection avec avec ses couvertures là donc elle est super jolie moi je la trouve super jolie et donc du coup ben ça me forcera à lire que bientôt le tome 2 ça serait bien de le sortir de ma palle parce que depuis le temps qu'il y est voilà ensuite je t'en parlerai aussi dans un bilan lecture et je pense que je vais te faire une chronique vidéo sur ce livre parce que je l'ai lu ce mois ci et que j'ai adoré mon monsieur m'a offert ash princess de laura sebastian voilà et j'ai publié dans de la corde presse donc c'est la version à bac la version originale et je suis bien contente parce que franchement je t'en parlerai plus en plus en détail de cette saga et surtout de cet homme là dans une prochaine vidéo mais franchement j'ai adoré et donc du coup ben il fallait c'est j'ai eu un coup de coeur en fait un petit coup de coeur quand même pour cette saga même s'il ya des petits trucs voilà mais il ya j'ai adoré voilà donc je pouvais pas je sais pas j'avais mis à ma liste de livres vo à avoir et pour finir ben voilà sachant qu'en plus j'ai hésité à me l'acheter en vo avant et du coup je l'ai lu en français vu que j'ai eu les épreuves non corrigées mais je pense que j'avais peur du niveau d'anglais et pour finir quand j'ai feuilleté celui ci il est très enfin je trouve accessible après ça dépend des niveaux d'anglais mais c'est vrai que moi j'ai pas un niveau de ouf non plus et je trouve accessible quand même donc c'est bien traduit de ce que j'ai pu voir en tout cas avec la version avec les épreuves donc on verra et ensuite là c'est plus par rapport à une mauvaise nouvelle que j'ai pris enfin que mon monsieur m'a offert celui-ci sachant qu'en plus il était en promo sur amazon donc ben je sais pas on a pas craché dessus qu'on va dire c'est rain of serpents de eleanor hermann donc c'est le tome 3 du sang des dieux et des rois donc c'est sa saga qui est sorti chez la collection air il ya le tome 1 et 2 qui est sorti un il ya deux ans et un le tome 2 il ya un an de ça maintenant et donc celui ci est sorti il sorti un petit moment il sorti l'année dernière je crois ou même avant en 2015 je crois ou je sais plus bon bref et donc en fait j'ai su dernièrement que pour l'instant la version la traduction en fait de ce dernier tome est en stand by donc j'étais un peu dégoûté parce que la fin du tome 2 si tu as lu cette saga si tu as lu les deux premiers tomes la fin du tome 2 est juste dingue et donc du coup quand tu tu pouvais pas enfin c'est déjà très long d'attendre un an et là du coup je me suis dit bon bah tant pis vu le prix de façon j'ai payé 9 euros sur amazon et c'est la version abac chez harlequin teens donc si tu as si c'est encore n'hésite pas à sauter dessus parce que ça vaut vraiment le coup quand même et donc je me suis dit moi je vais le prendre en vo qui on verra quand j'aurai envie de vraiment plonger dedans bas je je vais lire à savoir quand même que là le niveau d'anglais est beaucoup plus complexe de ce que j'ai pu lire de ce que j'ai pu feuilleter aussi au début c'est plus complexe parce que déjà les versions françaises sont très très bien complète on va dire c'est beaucoup axé sur le côté historique etc enfin c'est beaucoup il ya beaucoup moins pas beaucoup de dialogue justement et plus de descriptions etc donc là à voir mais voilà du coup bah je l'ai pris en vo on verra ce que ça va donner ensuite on passe du coup aux quatre derniers bouquins que j'ai pu acheter ce mois aussi et oui je t'avais dit c'est un petit book haul tout simplement parce que ben en ce moment voilà j'essaye de faire attention en plus enfin j'ai une pile à lire quand même qu'il faut que j'aimerais bien vider et en plus de ça je déménage normalement en fin d'année avant la fin d'année d'ailleurs si tout se passe bien donc il faut que je que j'arrête d'acheter trop quoi parce que déjà que là quand quand je suis dans mon bureau et que je vois tout ce que j'ai je me dis ouf 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 et ça va être du sport donc du coup bah j'essaye de vraiment me réguler et puis me dire bon bah t'en as besoin ou pas vraiment maintenant tu vas lire maintenant ou pas voilà comme ça je ne vais pas dans l'excès je ne surconsomme pas genre et puis voilà bon après c'est vrai que quand j'ai des envies vous faire un petit tour en librairie pour me dire de décompresser c'est vrai que je peux quand même me faire plaisir quand même bref alors je suis allé faire un petit tour à la fnac parce que en fait dans le 12i j'ai vu qu'il y avait une fnac qui avait ouvert et et en fait je t'ai fait un petit tour et je me suis dit bon voilà puis j'avais des livres qui me plaisaient donc déjà j'ai pris celui-ci c'est du classique donc c'est shakespeare le songe du nuit d'été je l'ai pris parce que il est vraiment pas je n'étais vraiment pas cher ce que c'est un livre qui est apparemment un qui apparemment à lire pour ceux qui partent qui partent en qui font la prépa scientifique donc du coup bah moi je l'ai pris parce que à 4 euros je vais pas cracher dessus sachant que en fait c'est l'édition bilingue et j'ai que l'édition normale et donc du coup je voulais l'édition bilingue parce que j'aime beaucoup les éditions bilingue des shakespeare et aider tous les romans en fait enfin tous les romans ou les pièces etc qui existent en édition bilingue j'aime bien en fait faire la comparaison en plus qui est bien foutu dans ces éditions là c'est que en fait alors je vais te montrer c'est que tu as une page en fait la page de droite avec maintenant de gauche avec la version originale et la page de droite avec la version française donc du coup j'aime j'aime beaucoup ces bouquins là donc là ce prix là je l'ai pris je l'ai vu dans le rayon je l'aurai dit vas-y c'est bon je le prends et ensuite j'ai craqué pour une nouveauté de chez michel laffont il me semble qu'il est sorti fin juillet ou début août c'est la fille d'encre et d'étoiles de kieran millwood hergrave bon bref l'accent pourri ce livre là je l'avais vu en véo passer beaucoup et en fait il me faisait vraiment de l'oeil et du coup voilà là je l'ai vu sortir en français et je l'ai pris il est le livre franchement il ya un travail éditorial qui a été fait sur le bouquin qui est magnifique déjà il est comme un tout doux et en fait tu as une map là tu as une map à l'intérieur à la fin si j'arrive oui et en fait chaque page est travaillé avec alors tu as une map encore là et en fait tu vois chaque page est comme ça en fait c'est travaillé tout autour à chaque fois et c'est vraiment très joli donc j'ai hâte de le lire et de me plonger dedans parce que je sens que je vais beaucoup aimer en plus donc quand je l'ai vu dans le rayon j'ai craqué je l'ai pris et ensuite les deux derniers romans que j'ai pris c'est parce que le soir dans la fin des courses encore une fois il y avait les rayons poche et je me suis dit olé on va se faire un petit plaisir quand même j'ai craqué pour avec toi malgré moi de vicky land et de penelope ward chez hugo roman dans la collection poche new romance parce que en fait je t'en parlerai dans le bilan et je pense que je vais faire aussi une vidéo update mais j'ai lu enfin cookie bastard et que j'ai énormément aimé donc quand j'ai vu que celui ci en fait est sorti en poche ben j'ai pris la version poche parce que maintenant je pense que les hugo romans il y en a quelques-uns peut-être que je craquerai pour la version grand format mais j'ai décidé d'attendre la sortie poche parce qu'en fait je me rends compte que beaucoup de ceux que j'avais envie d'acheter il ya six mois de ça sortent là en septembre automne novembre décembre en poche donc je me dis ben pour finir tant mieux parce que je vais faire des économies parce que pour deux au bouquin en fait tu as même pas le prix d'un et puis voilà enfin j'ai pas au moins je veux faire des économies et je me dis je peux attendre par contre il ya certains comme le prochain morgane moncomble je pense que je vais pas l'acheter en poche celui ci vu que j'ai le tome 1 enfin le tome 1 entre guillemets le premier premier de en grand format mais c'est vrai qu'il y en a comme celui ci en fait même cookie va cernes j'aurais pu m'acheter en poche ça me dérange absolument pas donc il ya d'autres séries qui sortent en poche aussi donc je pense que je vais craquer parce que ils étaient dans ma liste d'envies sur prince minister ou sur amazon et pour finir ils sont en poche donc voilà donc celui ci va j'ai hâte de me plonger dedans parce que j'ai eu d'excellents bons échos sur celui ci et sur playboy pilot aussi d'ailleurs playboy pilot il n'est pas encore sorti en poche mais je pense qu'il va y arriver un jour donc du coup j'attends voilà et le petit dernier que j'ai acheté ce mois ci c'est en mal de toit de sarina bowen et de ellie kennedy dans la collection exclusive chez j'ai lu pour elle alors c'est de la romance mm à voir si je vais aimer parce que ben voilà en fait et les kennedy je l'aime beaucoup avec la saga au campus et j'ai lu un autre truc aussi d'elle c'était les conquêtes bon c'était un peu voilà mais en fait je voulais voir ce que ça est donné en fait un roman à quatre mains avec elle et sarina bowen ça va savoir que sarina bowen j'en ai lu aucun d'elle encore il y en avait un qui me tentait en sortie du mode du mois de septembre là à voir parce que l'appareil s'y sort en poche mais là je vais voir ce que ça va donner j'ai eu des très bons échos aussi comme quoi c'était génial c'est une super belle histoire et que ça se dévorait et que c'était vraiment trop beau donc je vais lire ça et du coup je t'en parlerai je te dirai quoi et donc c'est fini c'est mon petit book haul micro book haul je crois que c'est le plus petit book haul que j'ai fait de toute l'année là je crois que j'ai déjà atteint un sommet enfin justement je l'entends pas donc du coup j'espère que cette vidéo t'as plu n'hésite pas comme d'habitude à me donner ton avis etc en commentaire ça me fait toujours plaisir de voir les petits messages et puis d'y répondre j'essaye un maximum de répondre assez régulièrement et puis ben si tu as aimé la vidéo n'hésite pas non plus à mettre un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir parce que voilà et puis bah je te fais des bisous je dis à bientôt